C'est à Brest, au cœur des fêtes maritimes 2016 et sur le pont de batterie de l'Hermione, que s'est déroulée la 11e cérémonie de remise des prix des mémoires de la mer. Cet événement récompense depuis plus de 10 ans des auteurs de livres, de bandes dessinées, de films documentaires et des interprètes de chansons œuvrant sur le thème du monde maritime. Un rendez-vous cette année qui se veut hautement symbolique. L'Hermione accueille une manifestation qui lui ressemble. Parce que l'Hermione, même si je vois effectivement le public qui est là, magique, autour, ce n'est pas d'abord un objectif touristique, un objectif de visite, c'est un projet culturel. Si on a voulu faire ce bateau, c'est pour donner à la France un élément de son patrimoine qui avait totalement disparu, qui est absent de la mémoire collective. Et les mémoires de la mer, c'est ça. C'est raconter des histoires d'une formidable aventure qui est l'aventure humaine de la mer. Donc c'était, on ne peut plus cohérent d'être aujourd'hui à Brest pour remettre ses prix. Et puis les fêtes de la mer de Brest, c'est quand même un endroit incroyable. On a dans la rate de Brest, sur le bassin, des centaines de bateaux étonnants, de patrimoine. Tous ces gens naviguent ensemble. C'est une ambiance exceptionnelle. On fait couteau de l'hormione pour tous les gens. Je pense que c'est là que la communauté maritime se retrouve avec le plus de chaleur. Alors donc, on ouvre les mémoires de la mer en bas. Le prix du roman a été accordé à Sylvain Coher. Avec une large majorité, c'est un roman d'Odyssée moderne. Je vous dis ça, mais vraiment, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture. C'est vraiment un livre écrit. Et alors du coup, j'ai l'honneur de vous remettre votre prix. C'est magique parce que vous m'avez arrivé. C'est un roman formidable, décapant, où on suit la dérive de trois adolescents qui décident de foutre le camp. Et pour ce faire, ils vont emprunter, entre guillemets, un bateau pour partir en Angleterre. Alors, ils arrivent du bout de la France. Ils ne sont absolument pas marins. Ils ne connaissent rien au monde de la mer. Mais ils ont ce rêve de partir en Angleterre. Et cette histoire, je l'ai empruntée en fait à un fait divers que j'avais relevé il y a des années. dans Ouest-France, qui signalait un bateau volé et retrouvé en Irlande. C'est un huis clos en mer, comme souvent les romans de mer. Tout se passe entre ces trois personnages. Il y a donc deux garçons et une jeune femme. Puis ils vont aller au bout de leur limite, au bout d'eux-mêmes, au bout de cette relation compliquée. Depuis longtemps, j'avais envie de reconstruire quel avait pu être ce voyage sur un petit coq de noix de personnes qui, a priori, ne savaient pas naviguer. Et choisir des ados, c'est un petit peu comme la figure du moussaillon, c'est-à-dire celui qui apprend en faisant. Ce livre-là, j'ai mis trois ans, pas trois ans d'écriture, mais trois ans de notes, pour pouvoir chercher une petite place, une petite porte, pour avoir la prétention d'écrire à mon tour sur la mer, moi qui n'ai jamais navigué comme Conrad. Je pense que pour nos lauréats, le fait de se voir remettre le prix sur le pont du bateau, c'est aussi une perspective sympa, formidable, même, ça fait rêver. C'est génial. C'est génial. Notre prix de la bande dessinée, c'est un magnifique album qui s'appelle Un océan d'amour, qui a été conçu et réalisé par deux Italiens, Lupano et Panacione. Et c'est une étonnante histoire, c'est presque plus un roman graphique qu'une bande dessinée. Oui, alors, Emmanuel, tu as trahi une partie du secret de cet album, puisque je dois vous faire un aveu avant d'aller plus loin, c'est que personne dans le jury ne l'a lue. En fait, personne ne l'a lue parce qu'il n'y a pas une ligne de texte dans les 220 pages de cet album. Une bande dessinée bizarroïde, quand même, parce qu'elle n'a aucune légende, aucun texte, mais formidable, par contre, des centaines de pages sans texte, arriver à rythmer un récit, c'est superbe. Tout le talent de ce couple de concepteurs, c'est d'avoir construit un scénario qui se tient par l'image. Il y a donc une science du découpage qui tient quasiment du dessin animé et qui est absolument remarquable. Voilà, le pêcheur part en mer, il s'échine à ramener quelques poissons qui seraient restés sur le fond et qui auraient été épargnés par la pêche industrielle, et puis il va se faire happer par un navire de pêche industrielle, partir au bout du monde, quitter sa femme, elle va le retrouver, etc., etc., etc. C'est formidablement rythmé, haletant, très bien construit. On se laisse embarquer par cette histoire. Un film que j'ai adoré, L'émotionneur de la mer, parce que c'est un essai sur la baie de Somme, enfin, je veux dire un essai, c'est un récit en image de, à la fois de la décomposition d'un paysage suite à l'envasement des terres. Ce film raconte la vie de pêcheur en baie de Somme, ce lieu ayant beaucoup changé par les divers sarcasmes de la nature, notamment par un ensemblement assez conséquent qui a transformé le paysage. C'est l'occasion d'une fresque sociale qui est à la fois très touchante et c'est la vie des gens, quoi. On est seul au monde, on retrouve un peu le côté primaire, quoi. Et la vase, c'est le côté primaire, la cueillette et la chasse, c'est vraiment le côté primaire de l'homo sapien. On est vraiment chez l'homo sapien. Vraiment un très beau travail. Vous en avez tellement bien parlé que je n'ai plus rien à ajouter. Depuis quelques années, je filme moi-même, je réalise une interview, je fais le son et je pars tout seul. Donc là, c'est vraiment l'idée de la caméra stylo, en fait. C'est-à-dire que je m'immerge complètement dans mon sujet avec les gens. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à ce que les gens soient vraiment complètement naturels, qu'ils oublient la caméra, qu'on soit comme dans une fiction. C'est un film qui marque une rupture avec le rythme habituel de l'aventure. Là, on est dans la lenteur, on est dans la couleur du ciel, on est dans la beauté des éléments. Et c'est un grand moment de dépaysement. Notre thème, c'était Face au vent. Pourquoi Face au vent ? Parce que nous avons choisi à la Corderie Royale en 2016 d'avoir une expo temporaire sur le thème du vent. Et donc, on s'est dit au fond, pourquoi ne pas proposer à nos auteurs, à nos interprètes de repartir sur le thème du vent. Et c'est fou parce que nous, on est auteurs, compositeurs, interprètes. Et cette chanson sur le vent, c'était pas une compo. C'était le vent de Georges Brassens. Mais on y a mis notre touche, on va dire... Alkazienne. Alkazienne, voilà. C'est par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent, le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. C'est par hasard, sur le pont des arts, tu crois le vent, le vent maro, prudence, prends garde à ton chapeau. C'est très réussi, je trouve qu'il y a particulièrement un accompagnement de guitare manouche derrière la chanson. Le texte, il est connu, c'est un grand tube de Brassens qui est formidable. Parle du vent, je parle de la mer. Moi, je déteste le vent. Parce que chez nous, c'est le mistral. Non, c'est sûr que ça dépend des vents. Non, mais le vent, dans la symbolique, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de porteur. Bob Dylan, il dit, écoute, la réponse est dans le vent. Moi, je dis toujours, envoie tes messages, parce que le vent va les prendre. Donc, je crois que le vent, c'est quelque chose de très poétique, c'est quelque chose de très, très beau. C'est quelque chose qui nous unit, qui nous tourne autour. Et ça cadre bien avec l'idée qui nous intéresse, c'est-à-dire que ça s'appelle les mémoires de la mer, notre affaire. Et ce qui nous intéresse au premier chef, c'est le patrimoine chanté. Et donc, cette manière de revisiter un standard de brassin, c'était en plein dans le sujet. C'est par hasard, c'est le pont des Arthérois. Le vent, ta représentante, garde à ton chapeau. C'est par hasard. D'ailleurs, c'est ce qui nous a vachement touchés. Quand on a su qu'on avait ce prix, on s'est sentis, mais tout petits, finalement. Et en même temps, on était super fiers. Parce que ça allait chercher autre chose que ce qu'on connaît déjà. Ça touche juste la main tendue. C'est quelque chose de très doux et on est très, très heureux. C'est vraiment un cadeau.